bonjour aujourd'hui on va faire une petite chemise de nuit pour une fille de 6 à 8 ans on va commencer par tracer une ligne verticale qui représentera le milieu sur cette ligne on va tracer une ligne perpendiculaire sur cette ligne va reporter et la moitié de la carrière une fillette de 6 à 8 ans c'est 26 à 28 la mienne elle fait 26 je cherche la moitié on va faire 13 cm on rentre de 6 pour l'encolure et on descend aussi de 6 pour le devant on travaille sur le devant de cette ligne là on va descendre de 2 cm et on trace notre ligne d'épaule on prend la hauteur d'épaule poitrine et on trace notre ligne sur cette ligne de poitrine on va reporter un quart de tour de poitrine ma fille elle fait 60 ma fille elle fait 60 on fait 15 15 de ce point là je vais faire un angle droit de là à là je vais partager cette distance en deux je rentre d'un centimètre et je relis ce point ce point et ce pain d'une courbe on a là notre émanchure ensuite on prend la hauteur épaules taille qui à peu près à 35 cm et là de milieu jusque là on met un quart de tour de taille de tour de taille chez l'enfant en général la taille et le tour de taille le tour de poitrine sont les mêmes donc ça me donnera à peu près pareil 15 cm et je relis les deux on prend le tour de hanche puisque la robe elle dépasse jusqu'à mes genoux donc là on prend la hauteur d'épaule jusqu'à la longueur souhaitée pour la robe moi je l'ai fait à 70 cm vous pouvez faire plus c'est comme vous voulez je trace ma ligne d'ourlet ou le bas de la robe moi je vais faire en bas une robe à peu près qui fait 30 cm de quart de tour à peu près 30 cm vous pouvez faire plus ou moins moi je lève un peu large comme c'est pour dormir et je relis j'oublie le tour de taille parce que là il n'a plus son importance et je relis ma ligne de poitrine au bas donc de là à là j'ai 13 cm je vais partager cette distance en trois parties égales je laisse mes deux premiers tiers je prends le dernier et je fais une ligne droite cette partie là ça sera mon numéro un empiècement pour le devant il y aura une couture ici donc on coupera cette partie là sur le devant ou le bas de la robe je voudrais faire des frances donc de 4 cm ici jusqu'ici tout ça ce sera français pour cela j'ai besoin de rajouter 10 cm par quart ce qui fait les deux ça me fera 20 cm de plus donc le milieu sera ici donc voilà notre robe pour le devant pour le côté dos on va faire la même chose 6 cm sauf qu'à l'encolure on descendra pas de 6 cm mais de 2 cm et on relie pour la manche pour la manche on prend la mesure de là à la moi j'ai 16 cm il va la remporter de là à la ça c'est le milieu de la manche donc il ne sera pas coupé plié je remporte 16 cm je descends de 13 cm parce que je veux que cette haute soit un peu grande pour francer les mouches aussi donc je descends 16 cm ici je ferme je fais une inoblique je partage cette distance en deux puis en quatre je montre d'un centimètre et je descends d'un centimètre et je fais une courbe qui passe par le centimètre par le milieu par le centimètre et je fais ça je compte la longueur de la manche pour ma fille il y a 45 cm je mesure le poignet plus un peu d'aisance donc vous verrez je vais faire 12 cm 6 cm la moitié je vais peut-être faire un poignet je vais avec ma fille si elle veut pas me poigner ou pas sinon je ferai un clic creux donc si je fais un clic creux je rajoute deux centimètres de chaque et je rejoins mes deux points et voilà ma manche pliée on va la faire deux fois voilà j'espère que c'était clair pour vous on regardera tout ça avec la couture